Les Émirats Arabes Unis restent un pays beaucoup plus connu pour son industrie pétrolière. Mais ces dernières années, il a fait des pas de géants dans le domaine de l'exploration spatiale, et que cela soit autour de la Terre, sur la Lune, ou même encore autour de Mars. Mais alors pourquoi ? Pourquoi les Émirats Arabes Unis sont-ils autant intéressés par le spatial ? Quelles sont leurs ambitions et leurs objectifs ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En septembre 2019, Assa Al-Mansouri a fait une entrée importante dans l'histoire en devenant le premier citoyen des OAU à voyager dans l'espace et à rejoindre la Station Spatiale Internationale. Et depuis lors, le pays n'a cessé de s'investir davantage dans le secteur. Aujourd'hui, lorsque SpaceX voit attribuer la nouvelle mission Crew-6, trois nations sont réellement à bord du vaisseau Crew Dragon, dont les États-Unis, la Russie et les Émirats Arabes Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette mission est un jalon important pour le pays et pour SpaceX. D'une part, elle permet à son astronaute Sultan Al-Neyadi, ex-ingénieur en cybersécurité, de rejoindre l'ISS pour une durée de six mois, et d'être le second émirati à rejoindre la Station. Puis d'une autre, l'engouement pour cette mission est palpable dans toute la région du Golfe. Et ça, SpaceX compte l'exploiter. Elle est en concurrence sur la verticale du tourisme spatial, avec de nombreux concurrents, notamment les startups du New Space. Ainsi aujourd'hui, l'objectif de la firme de Musk, c'est de surtout convaincre les plus fortunés de cette région que sa capsule et sa future flotte de Starship sont assez luxueux pour le tourisme spatial. Cependant, hormis le côté business, la mission a également une signification plus profonde. Elle concrétise un accord avec la NASA, alors que la première femme astronaute des EAU rejoindra la Station très prochainement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le pays se prépare à atteindre de nouveaux sommets, et cela en matière d'exploration spatiale. En octobre 2020, les Émirats Arabes Unis ont signé le traité Artemis, et cela avec d'autres nations, dont le Japon, l'Italie, le Canada, et bien d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet accord porté par la NASA vise à renforcer la coopération internationale, le partage des données scientifiques, la protection du patrimoine spatial, et l'utilisation durable des ressources lunaires. Sauf qu'en réalité, ça, c'est sur le papier, mais les États-Unis y voient surtout une opportunité de renforcer leur coopération avec de multiples pays, tout en profitant de leurs expertises diverses et variées. Aujourd'hui, en signant ce traité, une nation comme le Japon peut devenir prestataire et fournir des éléments clés, comme des modules, des véhicules, ou encore des habitats permettant à la NASA d'atteindre ses ambitions sur la Lune. Et la carotte derrière tout ça, du moins attention, la carotte au bout du bâton, c'est l'espoir. L'espoir de pouvoir aller sur notre satellite naturel lorsqu'on n'est pas le pays signataire à l'origine du traité. Mais alors qui sait ? Peut-être qu'un jour, les Émirats Arabes Unis feront leur premier pas symbolique sur la Lune, à côté des Américains. En tout cas, si le pas sur la Lune n'est pour le moment pas encore d'actualité, le pays s'apprête à explorer notre satellite naturel pour la première fois. En effet, le 11 décembre 2022, SpaceX a lancé via une Falcon 9, la lunisseur Akuto Air, un engin japonais de la société privée iSpace. À son bord, nous retrouvons un petit robot nippon nommé Sorakyu visant à récolter des données pour la conception d'un véhicule à roues destiné à la surface de la Lune. Mais cet atterrisseur japonais transporte également le rover Emirati Rachid 1, qui lui a été annoncé par le pays en 2020. Mais d'ailleurs, quel est son objectif ? Eh bien, cet astromobile a été conçu pour étudier la surface lunaire et préparer les missions futures, notamment la construction d'une base habitable. Ainsi, ces trois caméras haute résolution, dont la française CAPEX, développée par le CNES et la société 3D+, vont pouvoir prendre des images détaillées de la surface de la Lune. Et en plus de cela, le rover est équipé d'une sonde capable d'étudier le plasma et d'un microscope pour analyser la composition du sol lunaire. Cependant, malgré ses limitations, Rachid 1 reste un outil précieux pour l'étude de la surface lunaire et les Émirats abnis, de toute façon, ne comptent pas s'en arrêter là. Et oui, le pays a signé en septembre 2022 un accord avec la Chine pour l'envoi de son second rover, nommé Rachid 2, sur la Lune. Bon, bien que nous en sachions peu sur cet astromobile, il sera transporté par l'atterrisseur de la mission Chang'e-7, dont son lancement est prévu pour 2026. De plus, selon les premières images chinoises, le rover devrait adopter une architecture plus propice à l'exploration de terrains complexes, tandis que la CNESA, l'agence spatiale chinoise, utilisera une mineçon de sauteuse pour se déplacer sur la Lune. Ça, par contre, j'ai hâte de voir ça. Mais attention, la coopération entre la Chine et les Émirats ne cesse de se renforcer. En effet, en décembre, les pays du Golfe et la Chine ont affirmé leur ambition de renforcer leur partenariat stratégique et notamment dans le cadre spatial. L'objectif ici, c'est de promettre un accès de ces derniers à la station spatiale chinoise Tiangong, tandis que les entreprises chinoises sont invitées à développer des antennes dans les pays arabes, pendant que la Chine ouvrira la possibilité aux pays du Golfe de lancer des satellites via des fusées chinoises. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que les Émirats arabes unis trahissent les États-Unis, car en effet, la coopération est un grand mot pour ce pays. D'ailleurs, la coopération avec Roscosmos, l'agence spatiale de la Russie, compte se renforcer, et cela autour du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Mais ne vous en faites pas, on reparlera de tout ça plus précisément dimanche dans le second épisode de notre série Roscosmos, de mid-40, destiné à la nouvelle stratégie spatiale de la Russie. Bon, depuis tout à l'heure, nous parlons d'astronautes sur l'ISS ou encore de rover, mais l'une des plus grandes avancées du pays se situe surtout autour de Mars. Effectivement, pendant que la Chine a lancé sa première mission à destination de Mars, nommée Tianwen-1 et abritant le rover Joyang, les Émirats arabes unis ont aussi marqué l'histoire. Annoncée en 2014, la sonde HOP Mars a été lancée en juillet 2020 par la fusée japonaise H2A, et par la suite, en février 2021, la sonde a atteint l'orbite martienne et depuis, elle étudie l'atmosphère et le climat de la planète rouge. Mais elle marque l'histoire, c'est le premier engin du Moyen-Orient à atteindre l'orbite martienne et à sortir de l'orbite terrestre et de ses environs. Mais finalement, quels sont les vrais plans des OAU dans le spatial et pourquoi autant de coopération ? Eh bien, en dehors du cadre spatial, l'Émir entretient depuis longtemps des liens diplomatiques et économiques forts, que cela soit avec la Chine, le Japon, les États-Unis, la France et bien d'autres pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enjeu pour les nations étrangères dans cette relation, c'est le rôle des OAU au sein de l'OPEC et de sa figure d'exportateur d'hydrocarbures. Mais attention, il existe encore de nombreux points économiques importants, notamment dans le cadre des investissements. Mais le pays cherche surtout, sur le plan de la défense, d'avoir des alliés lui promettant une protection de sa souveraineté alors qu'il est menacé par le terrorisme et d'autres acteurs susceptibles de perturber la stabilité de cette région. Cependant, si les Émirats font tout pour se développer du côté spatial, c'est notamment pour préparer le monde de l'après-pétrole. Aujourd'hui, on le voit avec le tourisme, on l'a vu avec cette création d'un paradis pour les entrepreneurs et les plus grandes fortunes. Puis on le voit également du côté des nouvelles industries. Par exemple, le pays investi dans le secteur des crypto-monnaies, en s'alliant au géant chinois Binance notamment, ou encore à d'autres acteurs du Metaverse, comme le français des sandbox. Mais l'après-pétrole, finalement, va aussi se reposer sur le point culturel. À l'échelle du Moyen-Orient, la Formule 1 voit apparaître à son calendrier de plus en plus de grands prix dans cette région, ce qui met en avant ses paysages, ses cultures et une image somptueuse malgré une vraie liste de problèmes, par exemple, autour des droits de l'homme. Mais au même titre que la Formule 1 et des crypto-monnaies, le spatial est un mix des deux. C'est une industrie de niche tout en agissant sur le plan de la culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Émirats Arabes Unis investissent chaque année l'équivalent du budget annuel de l'agence spatiale européenne, l'ESA, et cela non dans des lanceurs, mais bien dans des missions mémorables marquant l'histoire, c'est ce qui leur permet de développer une expertise, des savoirs et des rêves sur son territoire. Et finalement, grâce à leur statut au sein du château des Rois de l'Or Noir, les EAU bénéficient d'une certaine flexibilité dans leurs partenariats spatiaux et ils peuvent coopérer avec de nombreuses nations. Ils collaborent avec la France pour acquérir des instruments scientifiques de pointe, puis avec la Chine, les États-Unis et la Russie pour avancer dans la conquête de la Lune et en orbite terrestre basse pour développer de nouvelles technologies à exporter dans le monde de l'après-pétrole. Et sinon, vous, qu'en pensez-vous ? Les Émirats Arabes Unis deviendront-ils une grande puissance spatiale d'ici les prochaines années ou resteront-ils juste au rang de nation cliente ? N'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime cela permet de soutenir la vidéo et vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Discord, TikTok, LinkedIn, Facebook. Les liens sont en description et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu Mars.